Le terrain s'adapte vraiment par rapport au nombre de joueurs qu'on peut avoir donc ça peut être du 3 contre 3 jusqu'à 6 contre 6 et en moyenne les terrains ils font à peu près 30 mètres sur 40, un peu comme sur les neufs et puis après l'idéal ça reste d'avoir des structures fermées type 5, type foot 5, type city dans nos territoires et les buts après on les adapte aussi mais en gros c'est 4 mètres sur à peu près 1 mètre 60, 1 mètre 80 et les ballons bien sûr ils s'adaptent bien à la surface du terrain donc soit à taille 5 soit un terrain 1 dans le tout de salle. Le gardien il a une surface de rotation de 6 mètres où seul le gardien peut y pénétrer, un peu comme au handball. Bien évidemment il a interdit de courir donc à chaque fois les joueurs ils sont obligés d'avoir un appui au sol. Les contacts sont interdits sinon c'est coups francs indirects donc tous les coups francs sont indirects bien sûr, pas de hors-jeu. Tout ce qui va être relance se tue comme au futsal en 4 secondes. Le foot en marchant rentre dans une pratique du sport santé donc elle est ouverte à toutes les personnes qui peuvent plus pratiquer le foot traditionnel. Le métier c'est vraiment de rester en forme, on peut pratiquer en mixité avec des personnes en situation de handicap aussi. Donc elle est vraiment ouverte à toutes et à tous. Au niveau du district de l'ORHR on a validé en fait un plan d'action au dernier coïté de directeurs en janvier dernier. Alors le premier objectif étant de faire découvrir la pratique à nos clubs avec plusieurs moments d'initiation. Alors lors de nos finales U13 et U11, on organisera aussi un critérium auprès des parents lors des journées nationales des députants. Donc ici c'est U9 qui aura lieu le samedi 17 juin à Blois. L'objectif étant de retrouver des référents dans nos clubs, dans nos secteurs et puis à fin des temps de la pratique du sport marchant. C'est la seule section qu'aujourd'hui à ma connaissance qu'il y a dans le département et puis voir aussi au niveau régional. Dans un premier temps, ils peuvent me contacter donc au district de l'ORHR du foot. Voilà au niveau départemental ou après contacter Benjamin Kawaisi, la ligue qui est en train de déloir. Voilà et puis en termes de moyens, la FEDE aussi elle valorise toutes les sections loisirs en dotation matérielle. Donc on justifie une section loisirs avec un créneau de pratique par semaine avec minimum 10 licenciés loisirs et un référent. Moi je suis Thierry Gagnard et je suis donc l'organisateur des buts de Walking Foot à Wouzon il y a 3 ans. Pour fédérer des gens de plus de 60 ans pour apprendre à marcher tranquillement, pas courir au football. C'est très bon pour le cardio comme on a dit tout à l'heure, également pour les artères et pareil, donc tout ça c'est bien. Donc pour les personnes qui sont un peu en bon point, ça leur permet de marcher un peu parce qu'ils n'osent plus. Nous notre but c'est de faire des tournois avec amateurs, avec d'autres équipes locales ou même voir les départements d'à côté. Attirer encore plus de monde de plus de 60 ans, on aimerait bien rester sur ce créneau là. Et puis de rencontrer d'autres équipes parce que là on fait des matchs entre nous mais au bout d'un moment, une fois qu'ils ont fait un peu d'entraînement plot et tout ça, ils ont bien marqué les buts, on a vu. Donc c'est le football qui revient par lui-même. Donc on est une équipe d'Athènes auprès mais aujourd'hui on doit être 14. C'est sûr qu'on y tenait absolument. Et puis c'est des rencontres parce qu'il y a plein de gens qui ne se connaissaient pas, qui avaient mis dans le même village. Je suis Jacqueline Baratin, j'ai 74 ans. Au début on n'était que deux filles et puis maintenant on doit être 6 ou 7 filles. C'est physique. Je ne m'attendais pas à ça mais je trouve ça, j'adore ça parce que moi je suis très sportive. On utilise tout le terrain et du coup c'est tonique. Il y a la convivialité déjà. Dans ce sport là, je vous dis, les hommes ont été admirables parce qu'ils nous ont des hommes qui ont toujours fait du foot, qui nous font jouer, qui nous font briller. Ils nous font briller. C'est extraordinaire. Donc moi j'invite tous les gens effectivement de mon âge et même plus vieux et même plus jeune qui veulent. Il y a la convivialité, on bouge, on bouge beaucoup. Je suis Pascal Auger, ancien joueur de Wouzon. Il y a des journées parties vertes au printemps, il y a eu l'an dernier ou à l'automne, au début de saison. Je suis venu et puis on m'a présenté l'équipe. J'avais envie de rejouer au foot mais plus courir sur un terrain, plutôt marcher. Des choses moins violentes et on s'amuse bien et tout. Le score on s'en fout, on est là pour s'amuser. Au revoir. Sous-titrage ST' 501